18 octobre 1905, 18 octobre 2023, commémoration de la naissance de Fouette Boigny. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire aurait eu 118 ans s'il était encore en vie. Match nul entre les Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud et les éléphants de Côte d'Ivoire. Retour sur la rencontre disputée au stade Félix Oufouette Boigny. 18 octobre 1905, c'est la date à laquelle le président Félix Oufouette Boigny a vu le jour. S'il était encore de ce monde, le premier président de la Côte d'Ivoire aurait eu 118 ans aujourd'hui. Celui qui sera surnommé le sage d'Afrique va connaître un parcours exceptionnel. Chef traditionnel, il sera médecin puis planteur avant de se lancer dans la lutte syndicale. C'est cette dernière activité qui va le révéler au monde avec la création du syndicat agricole africain en 1944. En 33 ans de règne, il parvient à hisser son pays à un rang honorable en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Dans les années 1970, il fait de son pays un îlot de prospérité. On parle alors du miracle ivoirien. La cathédrale Saint-Paul du Plateau, les grandes écoles de Yamoussoukro, l'autoroute du Nord, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la fondation Félix Oufouette Boigny pour la recherche de la paix, les barrages hydroélectriques de Buyeau, du Taabo, de Kouroussou sont à son initiative. La Côte d'Ivoire et le monde entier lui rendent encore un vibrant hommage. La société coopérative agricole de Broubrou met l'accent sur la valorisation du salaire des planteurs et la traçabilité du produit. Elle ambitionne de s'investir dans la transformation du cacao dans l'optique de la fabrication de sa propre marque de chocolat. Amani-Yves Marcel, président du conseil d'administration de cette coopérative, a expliqué aux journalistes que le département de Thiasalé produit à elle seule 90% de la production de cacao de l'Agnébi-Thiasa, mais malheureusement, a-t-il noté, cette zone est sous-développée. Pour faire face à cette situation, il s'engage à lancer dans les semaines à venir un vaste projet de réforme du secteur au niveau local pour que les bénéfices de la vente du cacao reviennent aux producteurs. Il s'agit pour nous d'aider les producteurs pour assurer leur bien-être. Parce qu'étant sur le terrain, nous constatons beaucoup d'insuffisance à leur niveau. Je cite l'exemple au niveau de l'éducation. À chaque rentée scolaire, nos parents sont un peu perdus. Autant il existe des coopératives. Mais quand on parle de coopératives, ça n'existe que de non. Donc nous, nous voulons vraiment donner les vraies valeurs d'une coopérative. Faire ensemble, profiter ensemble, gagner ensemble. La coopérative veut également se lancer dans le cacao bio. Le premier responsable de cette société coopérative a également fait savoir que les producteurs font face à de nombreuses difficultés. Il s'agit entre autres du mauvais état des routes et de l'insécurité. La société coopérative de Broubrou est née de la volonté d'Amani-Yves Marcel. Celui-ci s'est déjà investi dans d'autres projets agricoles, à savoir le maraîcher et le manioc. Le duel Côte d'Ivoire-Afrique du Sud du 17 octobre 2023 a accouché d'un match nul. Les visiteurs ont été les premiers à marquer au stade Félix-Soufouette-Boigny. Temba Zouane est l'auteur du but sud-africain à la neuvième minute du jeu. Mené à la pause, les éléphants ont su revenir dans la partie grâce à Sébastien Haller à la 66e minute. Le score restera ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Je suis content, je suis content avec le résultat d'aujourd'hui. Comment dirais-je, ça fait du bien parce que quand tu joues contre une équipe si forte comme la Côte d'Ivoire, je dois être très content pour le moment. Et je pense qu'on est prêt pour aborder les deux matchs de qualification pour la Côte du Monde la semaine de mois prochain. On était fatigués du match du Maroc et ça s'est vu. On avait les jambes très très lourdes, qu'on était mené 1-0 à la mi-temps. Après quelques corrections, vu qu'on n'avait pas eu le temps de travailler entre les deux matchs, parce qu'il y avait beaucoup d'incertains, le fait de revenir et de faire cette deuxième mi-temps, on dirait, fait partie de la construction. Le samedi 14 octobre 2023, la Côte d'Ivoire affichait un match nul contre le Maroc. Le match amical entre les Bafana-Bafana et les éléphants s'est disputé dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2023, qui se jouera sur le sol ivoirien du 13 janvier au 11 février 2024. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...